Musique On accueille Frédéric de Schuss, bonjour. Bonjour. Qui est le lauréat du trophée Amérique du Nord cette année sur le salon classe export avec la société Aptini. Donc vous, vous fabriquez des équipements de stérilisation pour eau liquide, c'est ça ? C'est exactement, oui. Alors, racontez-nous un petit peu cette entreprise, comment elle s'est développée. Nous sommes une entreprise basée dans une ville très connue qui s'appelle Evian, au bord du lac Léman. Donc, une entreprise qui a été créée en 1953 par mon grand-père. Donc, c'est une entreprise qui est encore familiale. On fabrique, on est une soixantaine de personnes et on fabrique donc des équipements qui servent à pasteuriser, stériliser les liquides sur deux marchés de niche. Tout d'abord, un marché qui est un peu spécifique, c'est là, on est sur la transformation, pasteurisation des oeufs liquides. Donc, on fabrique des machines qui servent à pasteuriser les oeufs sous forme liquide et ensuite, on les conditionne. Et nos clients sont des farmers ou des gens qui ont des poules industrielles. Alors, aujourd'hui, vous avez une forte présence, forte activité sur l'Amérique du Nord, ce qui vous vaut ce trophée aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Quelle part de votre chiffre d'affaires ? Aujourd'hui, c'est à peu près 15% de notre chiffre d'affaires. Alors, c'est un marché qui pour nous... Et le global de l'export pour Actini ? C'est à peu près 85%. Et on est sur une dynamique aux Etats-Unis depuis maintenant 2 à 3 ans. Et on a souhaité aller sur ce marché-là pour la deuxième application qui concerne notre société. C'est-à-dire dans le domaine des biotechnologies. Donc, on fabrique des machines qui servent à stériliser les os issus des fabricants de vaccins. Et le marché aux Etats-Unis est un des premiers marchés au monde. Et donc, d'où notre volonté d'être sur ce marché. Alors, on dit souvent que se développer à l'international aux Etats-Unis, c'est compliqué. C'est difficile quand on est une PME. Vous apportez la preuve que finalement, on peut très bien y arriver. Quels sont les pièges qu'il faut éviter peut-être ? Oui, alors pour nous, on est au démarrage. Ce qu'on a choisi pour être implanté aux Etats-Unis, c'est de trouver un partenaire. Donc, on a créé il y a maintenant... Enfin, ça fait un an maintenant. Une société commune avec un partenaire américain. L'objectif est d'avoir un transfert de technologie aux US pour américaniser notre offre. Parce que ce n'est pas facile, non ? Au contraire, c'est assez difficile. Les Américains ont l'habitude et les cultures très américaines. Et donc, pour un peu passer cette barrière, on a souhaité franchir le pas de faire sous-traiter avec une société partenaire nos machines là-bas. On évoque souvent le problème des parités monétaires entre le dollar, l'euro, un dollar faible, un euro très élevé. Est-ce que c'est un handicap pour vous ? Oui, c'est un handicap, bien sûr, puisque nos compétiteurs sont des sociétés américaines. Alors, à côté de ça, on est un peu comme nos collègues sur des marchés de niche, avec un vrai savoir-faire, un vrai know-how spécifique à ce métier. Ce qui fait qu'on arrive quand même à se positionner, on est arrivé à se positionner ces dernières années, malgré le fait qu'on fabriquait encore en France. Mais on sait qu'à terme, ça ne sera plus possible au vu de l'écart. Donc, le Made in US, je dirais, by Actini est une nécessité. Quelle est l'ambition à moyen terme pour Actini aujourd'hui ? Cette ambition de développement, je dirais, dans des zones sur lesquelles on a déjà un pied. On va créer une société en Chine, en 2010. On est en train de finaliser une société au Brésil aussi. On a des projets en Russie. On choisit des niches, des pays à fort potentiel sur lesquels on investit. Souvent, ça prend du temps, mais il faut être patient quand on fait de l'export et ambitieux et patient. Très bien. Pour revenir à votre société, les parités monétaires, c'est un souci quand on est une PME, quand on veut se développer à l'international ? Jusqu'à maintenant, pas vraiment, puisque nous ne sommes pas encore implantés en Amérique du Nord. Malgré tout, évidemment, certains clients nous demandent de nous payer dans leur monnaie d'origine, ce qu'on a toujours refusé. Et ce qu'il faut continuer à refuser, puisque se faire payer en euros, actuellement, c'est quand même gage de sécurité. Très bien. Voilà. Merci à vous d'avoir participé à ce débat classe export. Réussir l'export, c'est possible. Ces trois entreprises, Corima Technologies, Actini et Winsoft, nous l'ont prouvé. Merci et à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada